38e EPT donc c'est EPT Londres on est encore au Victoria la salle est dingo enfin moi c'est une des salles que je préfère vraiment au poker j'étais là dans la salle pour soutenir un copain Anthony Lelouch qui terminera 8e et donc Michael Martin va vivre dans cette salle du Victoria l'un des trucs les plus jouissifs qui peut arriver qui peut arriver au poker et nous en tant que spectateur honnêtement on s'est demandé si on reverrait ça un jour c'est le plus gros comeback de toute l'histoire des EPT il s'est retrouvé avec un tout petit peu plus d'une blinde après avoir perdu contre Eric Liu et l'américain Michael Martin qui est mourant il a 100 000 de jetons les blindes sont 40 000 80 000 il a à peine plus d'une big blinde et en gros il est quasiment de tapis de blindes sur la première main derrière et il a la chance d'avoir paire de 8 il est contre je crois que c'est A7 et Dame 3 il devait avoir Martin Oreski et Turegnac dans l'histoire il arrive à doubler la main d'après il se retrouve en tête à tête avec paire de 9 contre le Roi 7 de Turegnac le flop devient Roi 7 une brique turn 7 et 9 river boum incroyable la main d'après il prend deux flèches deux as contre le Dame Valet de Turegnac et le voilà quasiment de chez Plydeur la main d'après enfin quelques mains plus tard il va il va éliminer Eric Liu du tournoi puis après il va se charge donc Eric Liu sort quatrième il va se charger d'éliminer Oreski troisième donc là la main est folle aussi c'est Roi Valet pour pour Martine Roi 8 pour Oreski flop c'est trois briques turn 8 donc la victoire pour Oreski et boum Valet river bon ben voilà c'est impressionnant en tête à tête il bat Turegnac le Suédois je crois qu'il gagne une paire de quatre qui est en brelan c'est c'est un des moments les plus hors du temps qu'on ait été auquel on a assisté j'espère qu'on aura la chance d'avoir Michael Martin à Barcelone pour la centième